bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale donc aujourd'hui c'est à ma vie de chercheurs sandra piquin piquin pardon qui est infirmière à liceo danger va vous présenter son projet de recherche avant de lui laisser la parole je vais pour qu'elle se présente et qu'elle présente son projet je vais juste vous partager quelques points techniques voilà donc vous voyez la fiche de sandra piquin qui est inscrit sur la carte interactive du réseau j'en profite pour faire un petit coup de pub et n'hésitez pas à vous inscrire sur cette carte interactive puisque ça permet en fait de de se connaître et de se faire connaître sur le réseau donc pour aujourd'hui le webinaire vous êtes en mode écoute seul c'est à dire que vous ne pouvez pas prendre la parole par contre sur le la zone chat et vous pouvez taper vos questions et je les relier à l'intervenant à la fin de l'intervention le l'intervention le café lecture et le pardon le jeudi de la recherche est enregistré il sera disponible sur youtube il sera diffusé sur youtube par conséquent si vous posez une question en fait votre question vos autorisations d'enregistrement et de diffusion de vos noms prénoms et toutes données vous voudrez partager en fait sur la question vous avez toutes les rentes tous les renseignements liés à cet enregistrement dans le document à distribuer visible sur la boîte à outils du webinaire voilà maintenant je vais donner la parole à sandra pour qu'elle puisse vous présenter son projet voilà bienvenue sandra à toi la parole bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter ma vie de chercheur jeu vite fait je vais vous voilà vous expliquer un petit peu mon parcours professionnel qui m'a amené à faire de la recherche paramédicale et ensuite je vais vous parler d'un d'une étude pilote que l'on a mené dans le service où je travaille sur l'intérêt du toucher massage pour les patients en cours de chimiothérapie alors ma présentation elle va être simple puisque voilà on débute on est loin d'être aguerris dans la recherche et c'est aussi le but aujourd'hui de voilà de montrer à des paramédicaux qui seraient novices qui auraient envie de faire la recherche que on peut tout à fait commencer petit et puis avoir des résultats quand même intéressant pour nos patients donc je m'appelle sandra piquin je suis diplômée depuis 1999 j'ai travaillé donc une dizaine d'années en médecine à viser plutôt soins palliatifs donc à l'institut cancérologique de l'ouest site angers et depuis 2008 je travaille en hôpital de jour médecine où on fait principalement de la chimiothérapie alors en fait mon intérêt pour la recherche à commencer donc en hôpital de jour où on nous a proposé de participer à une étude qui s'appelait à l'oprève c'était une étude qui était menée par la roche sur yon qui était sur la prévention de l'alopécie pendant la chimio avec le casque réfrigérant donc toute l'équipe on voilà on était amené à participer à cette étude donc c'est là où on a vraiment découvert la recherche paramédicale et ensuite on m'a proposé de participer à une autre étude qui s'appelait bbc c'était une étude sur les bains de bouche on évaluait en fait l'intérêt d'une formation des aides-soignants sur les bains de bouche des patients en soins palliatifs c'était une étude qui était menée par quand je crois et de là en fait j'ai pu ensuite aller aux premières jfrs sur angers où là j'ai pu voir voilà beaucoup de professionnels très impliqués dans la recherche paramédicale beaucoup de vocabulaire incompréhensible aussi au début mais avec des gens vraiment très motivés et j'en suis reparti vraiment très intéressé par la recherche paramédicale du coup en 2016 j'ai fait un du de sciences infirmières et de recherche paramédicale sur limoges et en 2017 il a été créé une commission de recherche paramédicale au sein de l'iceo angers et nantes on est environ une quinzaine de personnes dans la commission infirmière il ya une kiné un technicien de laboratoire un enseignant d'activité physique adaptée des manips radio et puis donc des cadres de santé insurange et insurante et la direction des soins on a la chance d'avoir liceo le soutien d'une drci voilà qui permet de nous aider dans la méthodologie voilà ce genre de chose qui est quand même indispensable de là du coup a découlé 20% de temps pour la recherche paramédicale alors du coup dans le même temps en fait j'ai des collègues à liceo qui ont pu bénéficier d'une formation au toucher massage et en fait elles avaient envie de faire profiter les patients de leur connaissance donc en hôpital de jour on a commencé à proposer pour certains patients donc un toucher massage c'était vraiment de façon informelle on s'est quand même vite rendu compte que l'on proposait surtout aux premières cures de chimiothérapie parce que voilà c'est vraiment lors de la première cure ou à l'anxiété quand même très importante et on s'est aussi vite rendu compte que c'était très apprécié des patients du coup on a fait un petit questionnaire de satisfaction donc sur 15 15 personnes pour leur demander un petit peu leur avis sur le toucher massage et du coup on a eu 93% des patients qui étaient satisfaits à très satisfait au niveau du ressenti on a eu plutôt un sentiment de détente à un moment où on oublie la chimiothérapie et en ce qui concerne ce que le soin a pu leur apporter c'était un bien-être physique psychologique un temps de relaxation et un temps aussi de soins privilégiés avec un soignant il ya une patiente qui nous a mis un commentaire ou vraiment qui m'a fait vraiment plaisir tout soin qui peut concourir au bien-être ne peut qu'accroître l'efficacité des traitements et augmenter la capacité du corps à s'adapter et résister aux effets indésirables donc là c'est voilà on va dire tout est dit c'était vraiment notre objectif et on était quand même super content c'est vrai que du coup il y avait une volonté de l'équipe de pouvoir essayer de pérenniser un poste pour le toucher massage et on a eu une demande de la direction en fait de prouver l'intérêt donc on a écrit un protocole de recherche donc pour évaluer l'impact d'un toucher massage sur l'anxiété et la qualité de vie pour les femmes ayant un cancer du sein en chimiothérapie adjuvante alors chimiothérapie adjuvante ça veut dire que ce sont des femmes qui ont déjà été opérées et qui ont leur chignot après une chirurgie pour pour cette étude on a voulu essayer de cibler une population pour avoir quand même une population assez homogène donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris les femmes un cancer du sein opéré dans le service d'hôpital de jour on avait donc deux infirmières et trois aides-soignantes qui étaient formés au toucher massage on a eu l'aide de la drci donc pour la méthodologie ensuite on a passé donc le projet devant le cpp le comité de protection des personnes et on a pu démarrer l'étude en septembre 2019 jusqu'en mai 2020 on devait inclure 36 patientes alors concernant le contexte et la justification de l'étude alors notre étude elle s'appelle thomas pour toucher massage donc il ya environ par an 380 mille nouveaux cas de cancer en france dont environ 60 mille sont un cancer du sein et à l'iceo en fait le cancer du sein représente 40% des séances de chimiothérapie la plupart en hôpital de jour donc c'est quand même une grosse population que l'on a un hôpital de jour et au niveau de l'anxiété c'est vrai que les premières venues en chimiothérapie sont très anxiogène donc voilà pourquoi on a on a voulu tabler sur sur ça l'objectif principal de l'étude c'était de mesurer l'évolution de l'anxiété chez les patientes donc prise en charge pour un cancer du sein en situation adjuvante le critère de jugement principal donc c'était la mesure de l'anxiété grâce à une échelle validée stay etat les objectifs secondaires donc c'était d'évaluer l'évolution de la qualité de vie chez les patientes ayant bénéficié ou non d'un toucher massage et d'estimer la prévalence des patientes intéressés par le toucher massage les critères de jugement de jugement secondaire donc c'était pour la qualité de vie c'était la mesure du score qualité de vie avec l'échelle qlq c30 et une sous échelle br23 qui est spécifique pour le cancer du sein et on a aussi répertorié le nombre de patientes qui qui pouvaient refuser de participer à l'étude finalement il y en a eu très peu parce que voilà la plupart ont accepté il y en a peut-être deux qui ont refusé mais l'anxiété était tellement importante qu'elle ne voulait pas enfin elle se sentait pas de remplir les questionnaires alors au niveau de la méthodologie donc on avait 36 patientes à inclure on avait tablé donc sur une période d'inclusion d'environ neuf mois chaque patiente participait sur une période d'environ trois mois c'est qu'il faisait une durée globale de l'étude de 12 mois donc là je vous ai mis un petit peu le design du protocole alors en fait les patientes étaient repérés lors de l'inscription en hôpital de jour on s'assurait que c'était bien donc un traitement qui était adjuvant et ensuite lorsque les patientes venaient donc pour leur première fois en hôpital de jour une collègue infirmière de recherche clinique ou ou moi même on se détachait pour aller leur présenter l'étude leur faire signer le consentement et donc que si elles acceptaient elles devaient remplir donc les questionnaires donc le questionnaire anxiété et les deux questionnaires qualité de vie on va dire tout de suite en arrivant avant même d'avoir eu de nouveau les explications du médecin ensuite pendant la chimio du coup on pouvait proposer donc le toucher massage d'une durée de 20 minutes alors comme on n'avait pas forcément beaucoup de moyens supplémentaires c'était vraiment en fonction des possibilités on essayait de tout faire pour pouvoir leur leur prodiguer ce soin mais voilà c'était vraiment en fonction de ce qu'on pouvait faire les patients que ça va et ensuite à la sortie elle remplissait de nouveau le questionnaire anxiété état donc ça c'était fait à la cure numéro 1 la cure numéro 2 la cure numéro 3 et à la quatrième cure il n'y avait pas de toucher massage mais par contre il y avait les questionnaires qui étaient à remplir une dernière fois et ensuite elle sortait de l'étude au niveau des résultats donc on a eu des résultats significatifs concernant l'anxiété dans le tableau là je vous ai mis au niveau des cures par les les cures où il n'y a pas eu de toucher massage et les cures où il y a eu un toucher massage on voit une différence bien plus importante pour les patients qui ont eu le toucher massage donc ce résultat là de moins 7,7 est vraiment significatif par contre concernant la qualité de vie on n'a pas des résultats vraiment significatifs l'échantillon était quand même assez faible 1 36 patientes est en fait pour voir l'évolution le problème qui s'est posé comme on n'a pas randomisé trop peu de patientes n'ont pas eu le toucher massage à la première cure ce qui fait que pour comparer l'évolution c'est un petit peu compliqué globalement on peut voir que la qualité de vie voilà diminue quand même progressivement au niveau des cures et en concernant la variation du score qlq au niveau de voilà de la qualité de vie globale ça baisserait un petit peu moins pour les patients qui ont eu deux à trois toucher massage par rapport aux patients qui en ont eu personne n'en a eu zéro mais au moins un bon le reste n'est pas vraiment significatif alors pour conclure du coup ça a été un travail d'une équipe pluridisciplinaire intéressée par la recherche paramédicale avec le soutien de la drci la commission de recherche paramédicale travail sur d'autres d'autres projets on a déposé des dph rip alors il ya eu les lettres d'intention qui ont été retenus mais pas forcément le projet en lui-même et on a écrit des articles aussi spécifiques sur des soins concernant par exemple la douleur sur des soins sur la douleur et on a déposé au gircy le projet thomas 2 on voudrait faire une étude avec un plus grand échantillon et une étude randomisé pour vraiment avoir des voilà des des bras identiques et bon on a toujours l'espoir de pouvoir développer la recherche paramédicale et de travailler sur des projets plus importants c'est vrai que on débute voilà c'est un petit projet mais bon qui a quand même donné quelques résultats donc on est quand même satisfait alors comme on entend souvent c'est vrai que tout n'est pas rose on peut pas travailler tout seul enfin c'est très compliqué et on a vraiment des fois un sentiment de solitude les professionnels qui sont la commission évidemment pour pas toujours disponible chacun à ses tâches diverses des contraintes de service aussi peuvent rendre compliqué de mettre en place des protocoles de recherche et concernant l'étude thomas on a une covi de mois de mars donc ça nous a vraiment pas aidé on a inclus la 36e patiente quelques jours avant le confinement l'année dernière donc cette patiente a pu avoir un toucher massage à la première cure mais après on a dû tout stopper donc de mars à mai il n'y a pas eu de toucher massage donc tout ça c'est un biais supplémentaire mais bon malgré tout on reste motivé à l'idée d'améliorer les soins auprès de nos patients et de pouvoir continuer la recherche paramédicale je vous remercie de votre attention merci à sandra pour cette belle présentation de projet cook je vous invite à poser vos questions sur l'outil de chat en attendant les premières questions je voulais souligner en fait l'intérêt de ton travail en fait je trouve ça hyper intéressant en fait de ce que tu décris d'avoir commencé par une petite étude et de d'être sur une deuxième étude pilote et puis là de vouloir aller un petit peu plus loin sur une étude multicentrique tu dis bah on fait petit mais en fait c'est aussi le début de la recherche et c'est aussi la façon de de mettre un premier pas de tester de d'appréhender le vocabulaire tu disais tout à l'heure les premières fois que tu as participé au jfrs c'était un petit peu compliqué parce qu'il ya beaucoup de vocabulaire propre à la recherche et c'est une façon certes ça prend du temps une façon en fait de bien construire le projet que vous allez construire aujourd'hui qui est randomisé et par rapport à ce projet là justement j'avais une question sur thomas 2 tu parles donc de faire une randomisation vous l'avez imaginé comment votre randomisation alors pour avoir une acceptabilité des patientes on a pensé faire une une randomisation 2 sur 1 c'est à dire que deux patientes auraient le toucher passage et une l'aurait pas en fait d'accord vous n'aviez pas imaginé on n'a pas du quelqu'un excusez moi je suis de nouveau avec vous oui cette randomisation en fait vous est ce que vous avez imaginé en fait peut-être faire quelque chose de multicentrique faire un projet de thomas 2 là tu parles pas de multicentrique est ce que vous auriez est ce que vous avez imaginé peut-être faire le même projet mais avec d'autres établissements ou lycée en nantes ou d'autres mêmes établissements sur l'inter région et ce qui aurait permis à une randomisation par c'est peut-être qu'il est moins frustrantes les patientes bah ça qu'on n'a pas trop enfin ça pourrait être fait je pense sur nantes après en multicentrique c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même que le protocole de toucher massage soit quand même fait plus ou moins de la même manière par les soignants on avait un protocole qui était assez assez précis en termes de temps et puis de d'endroits où masser au niveau du dos donc c'est vrai que ça nécessite du coup de former d'autres peut-être d'autres soignants sur d'autres centres donc on n'en a pas on l'avait pas envisagé comme ça en fait d'accord ok j'ai une question de clarisse rocton qui demande est ce que cette étude apportera des moyens pour développer le toucher alors pour l'instant non faut être voilà c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on espérait pouvoir pérenniser le poste enfin le pas d'ailleurs qu'on n'a jamais eu mais on a quand même de parfois des jours des collègues qui ont des jours dédiés au toucher massage et qui du coup peuvent venir ou en hôpital de jour ou au quatrième chez les patients en fait qui sont hospitalisés sur plusieurs jours pour faire du toucher massage donc on n'a pas rien du tout on a quand même de temps de temps en temps des jours dédiés mais on a on n'a pas un poste un poste pérenne en hôpital de jour ou au quatrième pour du toucher massage peut-être que si on arrive à voilà alors déjà avoir un financement pour faire l'étude plus importante ça pourrait aider mais pour l'instant c'est pas le cas oui c'est ce que vous expliquez chaud que je trouve intéressant vous disiez voilà aux directions à valider les premiers résultats mais vous a demandé d'aller encore plus loin pour valider un poste couverture d'un poste effectivement en fait c'est à la recherche ça permet en fait de justifier l'investissement des directions sur des nouveaux postes certainement et c'est vrai que c'est important d'avoir une étude avec eux avec une significativité qui permettent en fait de vraiment ne laisser plus aucun doute sur l'effet du toucher massage dans la prise en charge des patients mais c'est intéressant une autre question de camille baudin qui dit donc merci pour la présentation je suis une formatrice à l'IFSI de brest et j'ai un étudiant qui va proposer un ph aip sur cette thématique dans le cadre de la réduction des confusions aiguës de la personne âgée en hospitalisation aiguë nous avons travaillé hier sur le projet en espérant aller au bout du projet votre présentation donne des perspectives merci bah c'était le but je suis bien contente que ça puisse être quelqu'un c'est vrai que ça permet oui voilà les cafés lecture et tout à fait l'objectif et c'est super que ça puisse vous donner des pistes de travail et du coup je me permets de parler pour toi sandra mais je pense que tu seras réceptif si vous avez des questions pour échanger et le réseau est là aussi pour vous accompagner si vous voulez qu'on échange le oui on est en relation et qu'on échange sur votre projet mais c'est super intéressant de pouvoir échanger également si ce projet là en fait sur un ph aip vous êtes peut-être en fait un multicentrique et donc n'hésitez pas en fait qu'on fasse du lien et qu'on vous aide à le monter à vous mettre en relation avec d'autres hôpitaux pour pour se faire je pense que l'expertise qu'a développé sandra sera sera valorisée en fait par un échange je sais pas ce que tu en penses sandra si tu es ouverte à ce genre de choses si des gens ont des questions particulières ou quoi que ce soit bien évidemment je n'ai pas de souci je bon après voilà je comme je disais je débute dans la recherche je suis pas encore très 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 aguerri mais bon voilà j'ai quand même appris depuis que j'ai débuté donc voilà il n'y a pas de souci et puis pour pour un père chéri paix bien sûr que ce serait entre guillemets le graal mais c'est vrai que du coup il faudrait du multicentrique pour le coup je découpais la parole s'en reste non s'il ya des gens qui se sont intéressés pour qu'on puisse à du multicentrique à la limite pourquoi pas mais je pense que l'étude y gagnerait en fait c'est effectivement un péché et maintenant et devient difficile en fait de ne pas faire du multicentrique mais c'est intéressant mais mais effectivement j'ai une petite remarque en fait de clarisse rocton qui dit merci sandra pour cette étude qui valorise nos compétences dans le toucher massage j'aime pas c'est qu'il ya d'autres questions j'avais une question pour toi s'en va tout à l'heure en fait que les massages étaient faits quand vous pouviez en fait c'était pas des fois vous étiez y avait pas assez de ce que j'ai compris de moyens humains pour pour faire les massages comment est-ce que vous avez géré en fait les données manquantes par rapport à votre analyse est-ce que tu parce que du coup vous n'aviez pas des données à chaque à chaque hospitalisation enfin chaque du coup comment comment est-ce que vous avez géré est-ce que tu bah en fait en fait on sait comment ça a été géré au niveau statistique ou alors là je pourrais pas trop dire après c'est vrai que c'était fin nous l'étude c'était vraiment on va dire en fonction des possibilités on savait qu'on pourrait pas forcément proposer à tout le monde donc c'est pour ça qu'au niveau de la qualité de vie ils sont regroupés entre les patientes qui ont eu alors zéro ou un toucher massage et les patients qui en ont eu deux ou trois pour et voilà donc c'est pas voilà c'est pas hyper précis c'est pas d'ailleurs c'est pas vraiment significatif au niveau des résultats mais c'est aussi pour ça que finalement randomiser pourrait nous donner des résultats certainement plus plus juste parce que là les résultats qu'on a qu'on a récupéré finalement c'est on a eu la sensation que c'était pas ce qui reflétait des patients quoi les patients qui étaient vraiment très détendu en sortant enfin c'était vraiment impressionnant de voir le bienfait sur les patientes et ça ressortait pas forcément dans les questionnaires et pour le thomas 2 vous avez prévu du coup un poste dédié pour sa fin des moyens supplémentaires ou pas encore parce que c'est difficile d'accéder non pas encore après je pense qu'on verra en fonction c'est sûr que en faisant le thomas on s'est rendu compte on s'est rendu compte de contraintes je pense on fera autrement évidemment pour le thomas 2 et peut-être qu'on inclura pas tous les jours pour être sûr de pouvoir masser et peut-être que ça fera partie effectivement du budget le poste soignant pour pour le toucher massage d'ailleurs c'est juste c'est principalement ça au niveau du financement bon je parle pas de tout ce qui est méthodologie d rci et tout ça mais pour les soignants c'est c'est juste ça le matériel on l'a on voit là on a tout ce qu'il faut mais c'est le temps soignant qui manque justement par rapport à ça il ya une question de sandra roperce qui dit merci pour votre présentation est ce que les 20% dédiés à la recherche sont suffisants alors j'ai envie de dire oui et non bien sûr qu'on aimerait avoir un peu plus de temps le problème quand même c'est que enfin donc c'est moi qui suis souvent le mardi donc détaché à la recherche pas tous les mardis parce que quand il ya des contraintes de service c'est la priorité bien évidemment mais le fait d'être tout seul ne serait-ce que pour lire la bibliographie ou ce genre de choses c'est quand même compliqué et voilà ce qu'on a remarqué c'est que quand j'ai enfin j'ai un collègue qui travaille au laboratoire qui a aussi un déu de recherche paramédicale et quand on peut se retrouver tous les deux finalement on avance beaucoup plus vite donc donc c'est vrai que peut-être que alors 20 une personne toutes les semaines c'est peut-être moins comment dire enfin je pense que deux personnes tous les quinze jours finalement seraient peut-être plus productif parce qu'on est parce qu'on est plusieurs mais bon aujourd'hui il n'est pas il n'est pas tout question d'augmenter le temps là dessus pour l'instant au niveau de la recherche paramédicale merci pour la réponse c'est notre question de camille baudouin qui nous dit vous avez réalisé un protocole strict pour le toucher massage ou c'est resté souffle dans la pratique singularisé à la personne oui bah on a essayé de le faire strict pour essayer de d'avoir une d'avoir une population homogène et de proposer un soin homogène pour tout le monde mais bon c'est vrai qu'on savait bien que dans par rapport aux contraintes de services et de personnel on pouvait pas se permettre de faire un protocole strict donc c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça en fait après peut-être que pour une autre étude si on fait thomas 2 dans le protocole de soins pour les patientes il ya des choses qui qu'on pourrait aménager où on pourrait être plus souple en fait même sens on est rendu compte finalement qu'après toujours la difficulté quand on a un protocole de soins comme ça de pouvoir le caractériser suffisamment pour qu'il soit comparable et puis qu'on puisse conclure en fait sur ce protocole là s'il ya trop de variabilité en fait on pourra plus vraiment conclure en fait que c'est le soin qui a été bénéfice et le fait qu'il ya toujours une variabilité individuelle qu'il faut surtout sur le toucher massage je pense qu'il faut qu'il faut prendre en compte c'est c'est pas évident dans l'écriture effectivement de ce type de protocole alors je ne sais pas si vous avez encore des questions s'il ya une question ou deux toujours camille baudoir faisait une remarque par rapport à cela elle dit oui c'est ça qui est difficile mais spécifique à la pratique infirmière tout à fait mais j'ai envie de rajouter c'est ce qui est intéressant en fait dans la recherche en soins c'est ce qui est super intéressant c'est de voilà d'essayer de travailler on n'est pas sur des choses souvent on dit ben c'est comme tu l'as introduit au début sandra tu dis c'est une petite étude c'est quelque chose qui est simple mais c'est finalement pas si simple au final c'est peut-être plus simple de comparer un médicament versus un placebo parce que c'est ces cartes et diens on compare quelque chose par quelque chose d'autre alors que dans le soins effectivement il ya cette notion de variabilité interindividuelle et qui qui complexifie les choses et je suis d'accord avec avec amy baudoin qui c'est vraiment spécifique à la pratique paramédicale même plus qu'infirmière et c'est ce qui est intéressant je trouve dans la recherche en soi oui c'est sûr c'est sûr s'il n'y a pas de s'il n'y a pas d'autres questions si sandra tu veux rajouter quelque chose ben non je suis bien contente d'avoir pu participer à cette vie de chercheur et puis si j'ai pu voilà aider quelques paramédicaux et ben j'en suis ravie merci à tous ça merci à toi pour ta présentation et on te souhaite une bonne continuation pour thomas 2 et des retours et c'est vous aussi qui nous écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas on pourra toujours continuer à vous répondre en offre après ce café lecture soit en m'adressant en mail soit directement à sandra puisque toutes les coordonnées de sandra sont disponibles sur gogo karto la carte interactive du réseau je vous dis au mois de mai donc au mois de mai ça sera le 20 mai je me trompe pas le prochain jeudi de la recherche qui sera présenté par le groupe rare de le réseau de réanimation au renaise à très bientôt et bonne fin de journée au revoir au revoir